Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour un épisode de FH Actu et on va parler de la mise à jour du 31 août donc la mise à jour qui va arriver ce jeudi on va savoir que c'est une petite mise à jour qui va pas forcément apporter énormément de contenu in-game mais voilà je pense quand même que vous allez bien la kiffer alors on va parler de cette mise à jour en deux parties d'abord on va parler du grand tournoi qui va arriver et on va parler aussi d'une bannière spéciale qui arrive allez c'est parti pour le grand tournoi donc voilà le tournoi arrive ce jeudi 31 août et on peut voir qu'il oppose tout simplement les 4 héros masculins et les 4 héros féminins les plus populaires de la saga donc bien entendu moi j'irai voter pour Tarja donc on peut espérer qu'avec bien entendu ces deux groupes là on ait deux bannières différentes donc franchement je pense que les deux bannières seront méga intéressantes surtout pour ceux qui n'ont pas encore Hector, Tarja, Ike voilà il y a plein de très bons persos et on passe pour la deuxième actu de cette mise à jour là la nouvelle bannière qui va arriver dans laquelle on va pouvoir retrouver les deux héros masculins et féminins les plus populaires de Fire Emblem donc Ike et Roy et Lynn Ellucina bien entendu et donc cette bannière elle va s'appeler Brave Heroes et c'est pas une bannière comme les autres parce que celle là si vous voulez vous savez d'habitude on a une invocation gratuite à faire mais en gros sur celle là si vous voulez si vous faites votre invocation gratuite vous aurez directement un des persos en 5 étoiles donc ça c'est juste énorme on est sûr d'avoir un 5 étoiles sur la bannière sachant que bien entendu chaque personnage a une couleur différente donc vous pouvez vraiment directement choisir votre perso ça c'est vraiment cool sachant qu'on va le voir par la suite les persos ont quand même des compétences qui sont assez sympas voilà c'est juste carrément énorme par exemple si vous avez une couleur que vous avez vraiment pas envie de tirer par la suite vous pouvez la choisir directement et après faire du pull ciblé quoi allez on va regarder très rapidement la présentation des personnages ils ont quand même des compétences qui sont quand même assez stylées je vais vous mettre la traduction directement à côté je vous laisserai faire votre avis donc voilà on pourra voir que la petite Lucina combattra avec une lance qu'elle permettra notamment de donner un boost d'attaque pendant le combat on aura ensuite Roy qui combattra avec une épée qui est quand même assez sympa parce qu'apparemment on aura du coup une diminution du CD de son spécial avec la petite Lynn elle sera donc le premier archer cavalier du jeu donc ça ça peut être assez sympa pour les équipes hors semblème bon moi je pense pas à la pull du coup vu que c'est pas trop ce qui m'intéresse les teams hors semblème mais à mon avis c'est quand même très très intéressant de la pull et pour finir on aura Ike qui sera donc à la hache et qui aura lui aussi pareil une réduction de son cooldown s'il se fait doubler il aura une réduction de 80% des dégâts sur la deuxième attaque c'est quand même assez fort au niveau des skills voilà après on a que les armes et les compétences pour le moment comme d'hab il faudra voir les statistiques par la suite mais bon il faut savoir que dans la vidéo justement du live ils nous disent que les personnages devraient avoir des impressive stats donc normalement des stats assez bien donc à mon avis on reste sur des persos qui vont quand même être assez gottières on finit avec un petit bonus donc ils vont sortir en même temps que la sortie de cette bannière là il y a un petit jeu flash en fait dans lequel vous allez pouvoir utiliser justement les héros de la bannière Brave Heroes et ce petit jeu flash vous permettra de gagner des orbes donc ça peut être toujours intéressant on refuse pas des orbes surtout quand on a une bannière comme ça qui sort qui va être à mon avis bien bien cheaté voilà je vous mettrai le lien dans la description quand ce petit jeu là sera sorti en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage de Brave Heroes vous allez pull gratuitement lequel vous trouvez pour le moment le plus fort après voilà moi je pense que je vais faire quasiment à coup sûr une vidéo invocation sur cette bannière là bon comme d'hab j'ai quand même à attendre de voir les statistiques mais avec les 300 orbes je pense qu'il y a moyen j'espère qu'il y aura moyen de faire des bons tirages en tout cas et puis voilà je vous laisse sur ça on se dit à bientôt sur la chaîne salut salut t'rais 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 moi j'ai 実